L'avenir et l'entreprise adaptée me rend très fier, à travers ATF Gaïa et votre présence aujourd'hui de l'opportunité de montrer la réalité de nos structures. Pour rappeler les entreprises adaptées en France aujourd'hui c'est à moins de 750 d'établissements pour un chiffre d'affaires global de 1,1 milliard d'euros. Dans l'entreprise adaptée, il y a le mot entreprise et pour ma part si j'ai voulu donner du sens à mon action, je suis avant tout un entrepreneur, en ce moment un peu hérité par le patron machine ambiant, mais suffisamment rempli de certitude par le bien fondé de ma démarche. J'espère vous avoir montré ce matin que les entreprises adaptées sont de véritables laboratoires d'innovation sociale, en tout cas elles démontrent chaque jour leurs compétences, leur capacité à mettre en œuvre des modèles économiques pérennes, parfois assez atypiques. Et si notre responsabilité aujourd'hui, compte tenu de la compression des budgets de l'État, si notre responsabilité est de limiter notre dépendance au soutien de l'État, ce même État a tout intérêt à soutenir le développement de nos structures. Je voudrais donner deux chiffres qui sont pour moi, qu'on devrait tout du moins mettre beaucoup plus en avant. Sur les cinq dernières années, les 700 ou 750 entreprises adaptées dont j'ai parlé ont créé en France plus de 4500 emplois. Et sur l'année 2015, c'est plus de 800 CDD de longue durée qui ont été également créés. Donc dans le contexte difficile de chômage structurel ou pas, on a un modèle économique qui montre qu'il est créateur d'emplois. Et aussi, pourquoi l'État a intérêt à le soutenir, c'est qu'un salarié en situation de handicap dans une entreprise adaptée, même si nous touchons des subventions pour pallier l'emploi majoritaire des personnes fragilisées, c'est une création de richesse pour la collectivité. Le retour sur investissement arrive dès une rémunération à SMIC plus 1,3%. C'est-à-dire que quand l'État finance 1 euro, investit 1 euro dans une entreprise adaptée, à partir de SMIC plus 1,3%, l'État récupère 1 euro sous forme de recette fiscale. Donc il y a un vrai côté vertueux et un vrai côté de création de richesse. À l'embauche nette, par rapport à une situation d'une personne inactive, c'est une économie nette pour la collectivité de 10 000 euros. Aujourd'hui, à l'échelle des rémunérations, des non-cartes chez ATF Gaia, on génère pour la collectivité, à titre d'exemple, 100 000 euros de recettes pour la collectivité. Pour autant, tout ça, ça nous permet effectivement, et notamment au travers d'ATF Gaia, d'être une entreprise de croissance. Et quand on est en croissance, il est vital de s'adapter et d'investir pour s'adapter aux conditions de notre marché. C'est dans cet esprit, et c'est l'objet, un des objets de la visite aujourd'hui, et c'est dans ce cadre-là qu'on a eu recours au plan d'investissement d'avenir. Ça a démarré pour nous en 2011 et 2012. Pour nous donner, pour nous doter du moins d'un outil industriel performant et qui soit adapté à la particularité de nos salariés. On l'a vu au travers des investissements, des outils de manutention, des outils de levage, des outils de conditionnement. Pour autant, on a pu obtenir la confiance de la Caisse des dépôts de consignation, de France Active, puisque c'est le partenaire de l'économie sociale et solidaire qui nous aide également. Et puis de l'ensemble de nos partenaires financiers, tout ça, ça a pu arriver uniquement par notre capacité à être rentable et à être performant. Les conditions aussi d'économes pour pouvoir, de notre côté, respecter les engagements de remboursement dans les conditions qui nous ont été proposées. Et c'est aussi la conjonction et le cumul de tout ça qui nous permet de maximiser notre impact social. Aujourd'hui, l'entreprise adaptée est dans le monde ordinaire. On est une entreprise ordinaire, mais j'ai envie de dire une entreprise extraordinaire. Tant nos différences nous enrichissent. On a vu également qu'on avait une forte mission sociale, mais également une forte mission de professionnalisation qui nous permet de sécuriser le parcours de nos personnes et de les faire monter en compétences. J'évoquais tout à l'heure le budget de formation auquel on cotise en tant qu'entreprise, qu'on dépense quatre fois pour continuer à professionnaliser nos salariés et à sécuriser leur parcours tout au long de leur vie. C'est aussi cette ambition de démontrer que performance économique et impact social ne sont pas antinomiques. Et ça, ça m'a permis d'obtenir l'an dernier le prix d'entrepreneur social de l'année par le Boston Consulting Group. Et puis également d'intégrer la Fondation Schwab pour l'entrepreneuriat social. Ils deux et Clos Schwab qui sont par la Fondation Schwab sont également les fondateurs du Forum économique mondial. Dans un pays comme la France, où l'économie sociale et solidaire aujourd'hui représente 10% du PIB et je crois 12% des emplois, vous comprendrez aisément la fierté qui est la mienne de représenter l'ESS Made in France au prochain Forum économique mondial d'été qui se déroulera en Chine au mois de juin. Tout ça pour dire qu'en France aujourd'hui, il y a des patrons optimistes. Et c'est aussi parce qu'on a aussi le sentiment, tout s'entendait, quand on est dirigeant de là, ce n'est pas par hasard. On essaye modestement de changer le monde, du moins pour essayer de le rendre plus humain et plus inclusif. ATF Gaïa est au cœur du monde des entreprises adaptées et plus généralement de l'économie circulaire, à la fois pour les objets auxquels on donne une seconde vie, mais également pour les personnes qui la composent. On a eu l'occasion cette année de fêter nos 20 ans février dernier et on a eu l'immense plaisir à cette occasion d'avoir le témoignage de l'académicien Éric Orsena qui nous a fait un témoignage fort sympathique et qui nous a clairement affiché son amour pour ATF Gaïa et sa croyance en un avenir plein de promesses pour nous. Je vais conclure sur ces mots. On nous a dit qu'ATF Gaïa était une entreprise déjà grande, mais qui allait continuer de grandir. Pourquoi ? Simplement parce qu'elle s'appuie sur la vie. Merci à vous.